Et bonjour à tous, je suis Cyr Amor et j'ai une nouvelle display Tops Match Attacks de cartes de football à déballer. C'est une display de 24 boosters, je pense que c'est des boosters de retour de presse qui ont été reconditionnés dans des displays donc on n'a pas vraiment de ratio là dessus. On va s'ouvrir les 24 boosters en étant à la recherche toujours de cartes autographes ou de cartes memorabilia avec des morceaux de maillot. On a également les cartes Tops Chrome qui sont intéressantes ici et les écussons. J'ai ouvert deux displays hors caméra de cette même série, j'avais déjà ouvert un display en caméra dans lequel on avait eu quelques cartes Tops Chrome et écussons et dans les deux displays que j'ai ouvertes à part, je n'ai pas eu d'autres cartes Tops Chrome, j'ai eu des écussons par contre beaucoup. Donc on va ouvrir ça un peu rapido parce que les cartes standard nous intéressent assez peu, je pense qu'on les a quasiment complétées sur les trois displays que j'ai déballés et ce qui va nous intéresser c'est ce qui brille. Donc là on a nos deux cartes avec une brillance normale et derrière on a la carte qui potentiellement est intéressante, ici elle est à l'envers et nous avons Luke Shaw en Tops Heritage. C'est une brillance qui me plaît beaucoup mais qui est assez commune sur ce set. On a ici nos deux cartes brillantes standard. Donc voilà on va ouvrir tout ça à la va-vite, c'est clairement les hits qui nous intéressent, le reste on va pas trop s'attarder dessus, on va passer assez rapidement et on va s'intéresser qu'aux cartes potentiellement brillantes quoi. Alors dans ce booster en fait on va même passer comme ça je pense et puis passer directement à ce qui nous intéresse. On a une gold ici de Manuel Neuer en 100 clubs, 100 clubs, je sais pas comment se prononce le nom de ces cartes. Et derrière on a Moussiala en cartes parallèles. Hop, on va mettre ça de côté et nos deux cartes brillantes ici. Donc ça c'est des cartes signatures certes, mais c'est des signatures qui sont imprimées sur la carte. Ça nous intéresse pas des masses ce genre de cartes. Ce qui nous intéresse c'est vraiment les hits sur Match Attacks parce qu'on peut avoir des choses vraiment cool. Mais il faut être très très chanceux pour avoir quelque chose de fou. Les petites cartes à code, je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Ça doit être pour le jeu en ligne, on passe tout ça, nos deux brillantes. Et on a une Crystal Blue parallèle de Tami Abraham. Ok, ça c'est cool. J'aime bien aussi cette brillance. Et on a un Man of the Match de Zapata en parallèle standard. Nos deux brillantes sont ici. Nous avons Lewandowski et Tarapte. D'habitude, sur 24 boosters, on s'attend à avoir deux, trois hits un peu intéressants qui sortent de l'ordinaire. C'est ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant. Après, je ne pense pas que ce soit des displays qui étaient conditionnés tels quels. Peut-être un Topps Chrome ou Héritage ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça colle un peu. C'est un Héritage. C'est un Héritage. On va sortir toutes les communes. Et nous avons Mats Hummels. C'est pas mal. C'est pas mal. Joueur très connu en Topps Héritage. Ça me va. On n'est pas sur un gros hit Topps Héritage. C'est quelque chose d'assez commun. Mais moi, je trouve ça très joli. Alors, ça me va et ça permet de compléter le 7 en Topps Héritage. Je pense qu'on doit déjà être assez avancé sur celui-ci. Allez, next. On passe tout ça. Toutes les cartes communes, elles sont vraiment très communes. Ce n'est pas difficile de les obtenir. Et on a ici quelque chose d'intéressant. La carte est dans l'autre sens. Donc, potentiellement, c'est une carte Topps Chrome. Et nous avons effectivement Ouz, Latane, Ibrahimović en Topps Chrome. Ça, c'est très 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 bien. Gros joueur extrêmement connu en Topps Chrome. C'est un très très beau hit ici. C'est des cartes qui ne sont pas numérotées sur Topps. Mais les cartes Topps Chrome ne tombent pas facilement sur ces boosters. Donc, c'est vraiment un beau hit. En plus, un Zlatane, c'est absolument parfait. On va mettre ça sous ce livre. Et c'est notre premier big hit, dirons-nous, sur Topps Match Attacks sur cette display. Les Topps Chrome, ça fait partie des cartes intéressantes. Après, les autographes et les cartes de mémorabilia sont encore plus rares. Je n'en ai jamais sorti. Je n'ai pas ouvert des masses de display pour le moment. Ici, on va avoir une carte parallèle bleue. Les deux brillantes, on les passe. Ça nous intéresse assez peu. Et nous avons ici Andrei Armolenko. Je crois que c'est Crystal Blue parallèle, le nom de ces cartes. Mais je peux me tromper. N'hésitez pas à me corriger si je dis une erreur. Et Sergio Arribas en parallèle standard. Je passe très rapidement sur les communes parce qu'on les voit souvent réapparaître en double, en triple. Donc, ne soyez pas surpris de me voir passer tout ça vite. Je trie après l'ouverture pour regarder ce que j'ai. Mais on n'a aucune chance d'avoir quelque chose de rare, d'intéressant dans ces premières cartes. Top Seritage, on a Fernando. Je ne sais plus si j'ai déjà la collection complète sur les Top Seritage. Il me semble que non. Et même en parallèle, pour compléter toutes les parallèles, c'est très compliqué. Il faut ouvrir des tonnes de boosters. Ici, c'est des hits assez standards qu'on a eus. On va avoir, j'ai l'impression, une petite gold. Qui est-ce qu'on a ? Robert Lewandowski, unbeatable, 101 de défense, 101 d'attaque. C'est une carte très, très cool. Mais ça reste une gold. Les gold sont bien moins rares que les chromes. Tout ce qui est Top Seritage, gold, ce n'est pas des choses très, très rares. C'est assez commun, on les a souvent. Même les cartes parallèles en bleu, cristal. Ce n'est pas des choses exceptionnelles sur les cartes tops. Mais ça reste de très jolies cartes. Moi, je les garde à part. Je vais essayer de compléter au maximum le set avec ces cartes-là. Parce que je trouve que ça coule, tout simplement. Alors, on enchaîne avec le booster suivant. Toutes les cartes communes, on les met de côté. Et nous avons une cristal blue parallèle de... Denis Pratt. Ce n'est pas mal. Elle ne me dit rien, cette carte. Je ne pense pas que je l'avais déjà. Et Angelino en parallèle. Et nos deux brillantes que je mets de côté. Le set en brillant doit être pas loin d'être complet, je pense. Après avoir ouvert déjà une centaine de boosters, on doit s'en approcher. Mais est-ce qu'on va un jour sortir une carte autographe de ces displays ? Ou une carte de mémorabilia ? Ce serait très très cool. On a ici une tops héritage derrière, qui est un petit peu collée à la précédente. Et nous avons... Kasper... Schmeichel. Ok. Je crois que je ne l'ai jamais eu, cette carte. J'en suis même quasiment certain. Ça ne me dit rien du tout. J'aime beaucoup cet effet de brillance sur tops héritage, même sur les parallèles. C'est plutôt une réussite, ce set. La difficulté, c'est que les gros gros hits type signature, mémorabilia, ça tombe, pour ainsi dire, pas du tout. Les écussons, ça tombe un petit peu. Mais ce n'est pas facile non plus. Bah tiens, on parle d'écussons en voilà un. Alors, je vais retourner les cartes avec l'écusson tel quel. On va sortir notre parallèle qui se range ici. Et nous avons Antoine Griezmann. Alors ça, c'est super en écusson. C'est une très très belle pioche. Les écussons sont assez rares. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rare. D'après ma pioche, les cartes chrome sont plus rares que les écussons. Mais les écussons, il y en existe beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs. Un Griezmann, c'est très très bien. C'est un très joli hit ici. Très content. On va le mettre avec Zlatan là parmi nos gros hits. Et on a déjà deux hits intéressants sur cette display. On ne devrait pas avoir grand chose de plus en quantité. C'est déjà très très bien ce qu'on a ici. Là, on va avoir une Crystal Blue parallèle. Nos deux brillantes sont Gundogan et Vardy. Et nous avons Jota en Crystal Blue parallèle. Et le doublé Ressus et Tores en parallèle standard. On a à nouveau une Crystal Blue parallèle. Elle tombe assez facilement ces cartes. Et on a Edinson Cavani. Ça aussi, c'est très cool comme joueur. Pour la collection, c'est très très bien. Notre carte parallèle est ici. Et on met nos brillantes de côté. Les brillantes et même les cartes parallèles standard n'ont aucune ou très très peu de valeur. Les cartes qui sont vraiment valorisables sur ces sets, ce sont les cartes spécifiques. Comme cette écusson ou la carte chrome. Mais on n'est pas sur des cartes qui sont très chères. Si vous cherchez ces cartes à l'achat, ça ne vaut pas grand chose. Parce que les paquets ne coûtent pas grand chose non plus. Top héritage ici de Di Maria. Très bien, Di Maria en héritage, c'est cool. Parallèle et nos deux brillantes qu'on met de côté avec un petit Mbappé qui fait toujours plaisir. Next. On passe les communes. On va avoir ici une gold, j'ai l'impression, de Virgil van Dijk. C'est cool aussi. Les gold, moi j'aime beaucoup. Je suis très fan. Elles sont bien faites toutes ces cartes. Même les petites parallèles standards, ça a un effet absolument magnifique. Et voici nos deux cartes brillantes normales. N'ayez pas peur de la signature sur la carte. Ce n'est pas une carte signée de la main du joueur. C'est une impression d'une signature sur une carte. Ce n'est pas les cartes autographes que nous recherchons sur ce set. Alors, on continue ici avec toutes nos communes que nous passons. Et nous allons avoir une petite Crystal Blue parallèle de Kyle Walker. C'est toujours sympa. Vin Junior en parallèle. Et nos deux brillantes qui sont ici. Je vais les mettre dans le bon sens avec un petit Benzema. Pareil, ça fait toujours plaisir. Une petite carte de Karim. Suivant. On passe les communes. Et on s'attarde, comme à chaque fois, sur notre carte intéressante. Tiago Silva. Très, très grand joueur aussi. Celui-ci. En top, c'est Ritage qu'on met de côté. Et nos deux brillantes étaient ici. Celle-ci. Il nous reste combien ? Il nous reste 7-8 boosters, là, je pense. J'aimerais vraiment pouvoir sortir un méga hit de ces paquets de cartes. Mais ça paraît très, très compliqué. Je vois rarement quelqu'un en sortir. Pour ainsi dire, jamais. Ici, on n'a pas de hit. Ça arrive. On a toujours un ou deux boosters dans les packs qui n'ont rien du tout. Pas de hit du tout. Je ne sais pas comment c'est réparti. Mais en tout cas, il s'en était un. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, je ne suis pas choqué de ne rien avoir. Allez, on continue avec ce booster suivant. où nous allons avoir une Crystal Blue parallèle de Twanzebé. OK. Et nos deux cartes brillantes avec un petit autographe Signature Style de Pedri et Mohamed Salah. Mohamed Salah que j'ai eu en écusson dans une des boîtes que j'ai ouvertes à part. On passe tout ça. On va avoir une carte Top S'Héritage ici d'après la brillance. Et nous avons Serge Aurier. OK. Joueur de Tottenham. Hop. Et ici, nos deux brillantes que je passe assez rapidement parce qu'elles présentent assez peu d'intérêt. Même si le 7 en brillant est très très dur à compléter parce qu'il y a beaucoup de cartes à avoir. C'est des cartes assez fréquentes. Alors, petite gold de Joshua Kimmich. Et Joao Cancelo. En parallèle, mon Top S'Héritage, c'est clairement ce qu'on a le plus. Derrière, c'est les Crystal Blue. Et en dernière position se trouvent les gold suivis des cartes supérieures à la rareté gold. C'est à peu près le ratio qu'on a à chaque fois en termes de rareté. On s'y retrouve un petit peu. Je pense que les cartes parallèles ont des raretés similaires. Il ne doit pas y avoir de différence. Ça doit juste dépendre des boîtes. On a à nouveau une Crystal Blue de Steven Bergwin. Et en parallèle, Mou Coco. Très cool. Nos deux brillantes sont ici. Ederson et Thiago Silva. Il nous reste deux boosters pour aller chercher une carte signature ou de Memorabilia. Mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas être pour aujourd'hui. À nos communes que nous passons. Top séritage. Nous avons James Milner. Très cool. Et Frédéric Occiessa de la Juve. Et nos deux cartes brillantes sont ici. On va passer au dernier booster avant de clôturer cette vidéo. On ouvre ça assez rapidement. Le but, c'est vraiment de rechercher du gros hit si on arrive à en avoir. Sinon, ce n'est pas grave. On découvre un petit peu les cartes. Et on cherche nos cartes écussons. Topsochrome qui sont très, très cool à obtenir. Nous allons avoir une gold pour clôturer cette ouverture de Kevin De Bruyne. Très, très cool. Grand joueur, Kevin De Bruyne. C'est très bien. Et Joaquin et Lainez en cartes parallèles. Voilà pour cette ouverture de Display Tops. Moi, ça me convient. Je suis très content. Les cartes brillantes, je conserve de côté. C'est ces deux cartes-là qui m'intéressent réellement sur ce qu'on a ouvert ici. La carte de Zlatan et d'Antoine. Et le reste, c'est des cartes que je vais conserver de côté pour essayer de faire un set complet. Mais j'ai l'impression que pour compléter un set de cette série, il faut s'accrocher. Il y a énormément de cartes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.